Nathie, j'espère que je t'ai pas fait attendre trop longtemps. Pas du tout. Le professeur Weasley me dit que tu dois te rendre à Préaulard. Tu dois avoir hâte d'avoir tes propres affaires et de voir le village. Oui, j'attends ça avec impatience. Très bien. Alors allons-y. Je compte bien t'offrir une visite de Préaulard digne de ce nom. Je suis contente que le professeur Weasley m'ait demandé de t'accompagner. Vraiment ? Oui. J'avais déjà prévu de t'inviter à venir avec moi. Je me suis dit que tu aimerais siroter une bière au beurre. Le hibou du professeur Weasley est arrivé à point nommé. Tu ne peux pas savoir à quel point c'est agréable de respirer de l'air frais après un long cours sur les runes anciennes. Je n'aurais jamais dû choisir cette option. Tu peux me croire ? Je te crois. Bien que je suppose qu'on ne puisse pas vraiment appeler ça choisir quand ta mère t'a forcée à la prendre. Préaulard est magnifique à cette période de l'année. Tout le monde te dira d'y aller à Noël, mais c'est l'un des rares moments de l'année où je préfère rester à l'intérieur. T'aimes pas le froid, c'est ça ? Oh, le froid ne me dérange pas tant que ça. Enfin, plus maintenant. Il n'y avait pas de neige là où j'ai grandi. Oh, attends, par ici. Je trouve souvent des chrysopes par ici. Ah, qu'est-ce qu'elles ont de si spéciales ? Ce sont de jolis insectes, mais une fois mijotés, ils sont aussi très utiles pour préparer des potions. C'est bon. Regarde ! Dans la forêt interdite ! Des hippogriffes ! Quelqu'un a dû les déranger D'après les rumeurs, des hippogriffes ont été aperçus par ici Tu crois que Poppy a déjà vu des hippogriffes ? Absolument ! Elle leur a sûrement déjà donné un nom Caracol et sabots de velours Là, sur la gauche, c'est la forêt interdite Comme son nom l'indique, les élèves ont interdiction d'y pénétrer Pourquoi est-ce interdit ? Les professeurs affirment que c'est trop dangereux Moi, je trouve que le mot interdit fait justement tout son attrait Ah ! Et de l'autre côté de la crête, il y a Préolard, après cette ruine Je pense que c'estable de la crête ! Et là, la crête, c'est ce que tu veux dire Sous-titrage Société Radio-Canada Elle me connaît mieux que je l'imaginais. Même si j'apprends beaucoup de choses en classe, il y a plein d'enseignements à tirer hors de l'enceinte du château. Tu prends tes marques ? Je me souviens d'avoir éprouvé un sentiment étrange les premières semaines qui ont suivi mon arrivée. Tout était si... nouveau et inconnu. Je commence à m'habituer. Et toi, t'as fini par trouver tes marques ? Action ! C'est très beau aussi, ici. Et sortir du château pour explorer les environs m'a beaucoup aidée à m'adapter. Je dirais que c'est plus clair qu'il est en fait chez moi maintenant. J'espère que ça le deviendra pour toi aussi. Hum... Monsieur Moon ! C'est le concierge de Poudlard. Il n'a pas l'air dans son état normal. Bonjour, Monsieur Moon. Connaissez-vous notre nouvelle recrue de cinquième année ? Enchanté. Je vous conseille de faire demi-tour, Missonai. De faire demi-tour et de... courir. Tout va bien, Monsieur ? Elle m'a regardée... avec ses énormes yeux. De quoi parlez-vous, Monsieur Moon ? Une demi... aiguise. Immonde et poilue. Et terrifiante. Je serai au château. À l'abri. Bonne chance à vous deux. Pauvre Monsieur Moon. Une demi-guise. Je crois qu'il a un peu trop fait la fête au village. Je dois dire que je ne l'avais jamais vue dans un état pareil. On y est presque. Action ! Je serai ravie de t'accompagner dans tes explorations. Si les rumeurs à propos des gobelins et autres disent vrai, mieux vaut être d'eux. Je m'en souviendrai, Nathie. Merci. Musique douce. Et nous y voilà ! Difficile de savoir par où commencer. Va aux Trois-Balets si tu veux acheter une bière au beurre et à Onéduc pour acheter toutes les confiseries que tu peux imaginer. Je ne saurais pas dire quelle est ma boutique préférée ici. Je change sans arrêt d'avis. En tout cas, sache que tu trouveras tout ce que tu cherches après Aulard. Le professeur Weasley t'a dit de prendre des recettes de potions, des créasors, des graines et puis... Une nouvelle baguette. C'est ça ! Tu vas adorer Monsieur Ollivander et j'ai hâte de voir ce que tu pourras faire avec ta propre baguette. Tu devrais pouvoir récupérer tout ce que tu veux et tu auras même le temps d'explorer un peu. Découvre Pré-Aulard à ton rythme. On pourra se retrouver dans le centre-ville quand il aura fini. Amuse-toi bien ! Et à tout à l'heure ! Réveilio ! C'est ce que je peux vous dire. Découvre Pré-Aulard à ton rythme. Aulard à ton rythme. Aulard à ton rythme. Voici un esprit curieux. Excusez-moi, je suis là pour les créateurs commandés par le professeur Weasley. Ah, l'élève de Mathilda ! Je m'attendais à votre visite. Je suis le propriétaire, Thomas Brown. Vous avez donc suivi un premier cours d'invocation ? J'ai bien peur que non, monsieur. Oh, mais cela ne saurait tarder, j'en suis convaincu. C'est la magie dans sa forme la plus pure qui crée à partir de rien. Elle peut s'avérer très complexe, mais c'est là que mes créateurs entrent en jeu. Appliquez-vous, et vous pourriez même impressionner le professeur Weasley. C'est bien mon intention, monsieur Brown. J'attends ce jour avec impatience. Et moi de même, vous savez. Les créateurs permettent d'invoquer des objets uniques, tels que des meubles ou de la décoration personnalisée. Mais le professeur Weasley vous en dira plus. Voyons déjà quel créateur pourrait vous être utile. Une table de rempotage et une de potion. Oui, je crois, monsieur. Bien. Rien de tel que de pouvoir cultiver ses propres ingrédients et concocter tout ce que l'on veut, quand on veut. Voyons voir cela. Regardons un peu ce que nous avons. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à parcourir l'ensemble de mon stock. C'est parti. C'est parti ! 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 Vraiment ! À présent, suivez-moi ! Cherchons la baguette idéale ! Voulez-vous ? Non, 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 pas toi ! Non, oui, un cœur puissant, 26,6 centimètres, ça peut marcher. Tenez, essayez donc celle-ci. Allez-y, agitez-la ! C'est parti ! Oui, 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 un bois rare, 35 centimètres, cœur de dragon. Bon, essayons celle-ci pour voir. Bon, t'es lignes ! C'est parti ! Allez-y, prenez-la. Allez-y, prenez-la. C'est parti ! Oh ! Oh ! Oh ! Chaque baguette marque le début d'un avenir magique radieux ! Oh ! Oh ! Alors, qu'avez-vous ressenti ? C'était bien ! C'était bien ! C'est parti 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 ! On doit bien m'arracher les pattes. C'est parti. 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 Est-ce qu'on l'affaiblit au moins un peu ? Continue ! On doit l'épuiser ! Qu'est-ce que je t'étais ? J'essayais de le battre à son propre jeu ! Ça me plaît ! Continue ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Regarde ! Il fait vie ! Il était temps ! On doit continuer comme ça ! Par Merlin ! Un deuxième troll ? Vous avez réussi à vaincre un troll adulte à vous deux ? J'imagine que oui. Pour être honnête, c'est encore un peu flou. Par la barbe de Merlin ! Est-ce que ça va ? Oui. C'était un plaisir d'avoir pu aider. Vous n'avez pas simplement été utile. Un cran pareil, c'est digne d'un aurore. Ça ne fait aucun doute. Si vous n'avez rien, vous pourriez peut-être m'aider à remettre quelques petites choses à leur place ? Bien sûr, officier. Singer. Officier Singer. Encore une fois, merci. Oh ! Réparons ! Voilà ! Je vais aller voir ça. Je vais aller voir ça. Seissinger aura une chose de moins à révéler. On va arrêter. Réparons ! Le mot d'enchaufferait... Réparo ! Nous parlions justement de toi. Bonjour. Je crois qu'on ne se connaît pas. Permettez-moi de me présenter. Augustus Hill, Confectionneur. Je tenais à vous remercier pour avoir affronté ces trolls et aidé à remettre Préaulard en état. Vous avez fait preuve d'une grande bravoure. Content d'avoir pu aider. Vous mériteriez l'ordre de Merlin, mais je peux vous offrir quelque chose de bien plus utile. Je suis le propriétaire de Guéchiffon, le meilleur magasin de prêt-à-sorcier. Je vends toutes sortes d'objets uniques qui offrent une certaine protection. Pour vous remercier, et comme j'ai l'intuition que vous affronterez bien d'autres dangers, permettez-moi de vous offrir une tenue spéciale. C'est très gentil à vous, Monsieur Hill, mais je ne peux pas accepter de tenue gratuite. Allons, allons, j'insiste. Essayez donc, que l'on voit si cela vous va. C'était une visite vraiment extraordinaire de Préaulard. Je dirais qu'on mérite bien, ou plutôt que tu mérites bien au moins une bière au beurre. Ça te dirait d'aller aux Trois-Balets ? Ça me semble être une bonne idée. Merveilleux. Ce sera par ici, alors. Je vends bien d'autres objets utiles au combat, si cela vous intéresse. N'hésitez pas à venir faire un tour dans ma boutique, quand vous le voudrez. Réveillez-vous. S'il n'y a pas trop de monde, tu pourras même faire la connaissance de Sirona, la propriétaire. Elle sait se montrer accueillante, et c'est une puissante sorcière. Une personne à connaître. Tu as dit que tu te chargerais de l'enfant quand il serait à Préaulard. Que tout ce qu'il te fallait, c'était une diversion. Je t'ai donné une diversion. Et j'ai vu une jeune personne éliminer ta diversion. Qui est cet enfant ? Que me caches-tu ? Tout ce que tu dois savoir, c'est que si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant, tu ne mets d'aucune utilité. Allons-y. Est-ce qu'ils nous ont vus ? Non, je ne crois pas. Que faisait ce gobelin avec Victor Rockwood ? Hanrock est de mèche avec Rockwood ? Le gobelin de la Gazette du Sorcier. Je savais que je l'avais déjà vu. Vite, il faut qu'on entre aux Trois-Balais. C'est un plaisir de vous voir, Lodgok. Je vous dirai si j'entends quoi que ce soit. Merci, Sirona. Bonne chance, alors. Bon, qu'est-ce que je... Oh, voilà un visage qui m'est inconnu. C'est la première fois que je viens. Bienvenue. C'est moi qui régale. On m'a parlé de l'attaque. Je rendrai une petite visite aux autres commerçants dès que possible. Ravi de voir que vous n'avez rien. Grâce à cette personne, à battre un troll sans aucune aide ? Ah, vraiment ? Bravo. Merci, c'est gentil. Mais de rien. Quand même. Des trolls après au lard. Ça n'était jamais arrivé. Ce n'est pas normal. Les seuls bruts auxquels on a affaire, alors, tellement. Quand on parle du loup... C'est Lodgok que je viens de voir partir. Ta clientèle n'est plus ce qu'elle était, Sirona. Rassurez-vous, Victor. Alors, une fois que vous serez sorti, la qualité de ma clientèle n'en sera que bien meilleure. Je ne ferai pas ça à votre place, Théophilus. Allons, allons. Calme-moi un peu nos ardeurs. Je viens simplement pour cette personne. Laissez mes clients profiter d'une bière au beurre au calme. Je veux juste lui parler. Vous n'avez pas dû m'entendre. Je répète, cette personne est occupée. Vous n'avez pas déjà eu à cette violence pour aujourd'hui. Viens, Théophilus. Les trois balais, ce n'est plus ce que c'était. Ils ne méritent pas nos galions. Cette bière au beurre ne sera pas éternelle. On dirait que vous avez un ennemi redoutable. Méfiez-vous d'eux. Rockwood et Harlow sont plus terribles que n'importe quel troll. Des trolls Ranrock et Rockwood ? Qu'est-ce que tu me caches ? Je te promets de tout te raconter. Mais je préfère garder ça pour plus tard. Je pense que le moment est venu de retourner au château. Heureusement que Sirona était avec nous. Et qu'elle n'est pas intimidée par des voyous comme Rockwood et Harlow. J'aimerais bien comprendre ce qui se passe et j'espère que tu pourras m'éclairer. Mais dans l'immédiat, nous devons retourner au château. Le professeur Weasley va rapidement avoir vent de l'attaque du troll si ce n'est pas déjà le cas. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète.